Des gobelets, de la canette en verre. Le 15 septembre dernier à 17h, sur le parvis de la médiathèque Michel Crépeau, une quarantaine de personnes répondaient à l'appel de Marion, consultante en RSE et fondatrice de ruptures engagées, pour participer au World Cleanup Day dans le quartier des Minimes à La Rochelle. Alors le World Cleanup Day, on va dire que c'est une journée nationale de nettoyage des déchets, de ramassage des déchets. Je dis nationale, mais à vrai dire, c'est mondial, puisque c'est organisé partout dans le monde. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parcourir un trajet de 2,5 km, de ramasser les déchets, mais pas que, c'est aussi de sensibiliser les personnes sur l'impact que les déchets ont sur l'environnement. Par exemple, un mégot pourrait polluer jusqu'à 500 litres d'eau, d'où l'importance de les ramasser, de ne pas les laisser traîner, puisqu'ici on est en bord de mer, on est juste à côté de l'océan, et pouvoir sensibiliser aussi les passants, puisque forcément quand ils nous voient faire ça, ils nous demandent qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et ça permet de nous mobiliser, mais aussi de montrer l'exemple aux autres personnes. Oui, j'ai des personnes qui sont venues me parler et qui m'ont félicité tout à l'heure. Bon, et est-ce qu'ils sont prêts à franchir le pas et à faire un coup de main ? Alors ils étaient deux, il y en a une qui l'avait déjà faite et l'autre qui a trouvé une super idée. Donc il franchira peut-être le pas. Ça fait un petit déclic chez certains, je l'espère du coup, et qui nous remercie pour notre engagement et pour notre temps passé à ramasser tous ces déchets. C'est quelque chose qui compte pour nous, on essaye de faire le World Cleanup Day tous les ans. On a eu un manqué l'année dernière, mais cette année on se ratera parce qu'on en fait un aujourd'hui et un demain. Bon, et vous avez une mission particulière, parce que j'ai vu que Marion avait distribué les rôles de manière très précise. Non, je ne suis pas une référente en particulier, mais je mets bien de côté les mégots. J'ai bien compris la revalorisation, donc après on se ratera à arriver à la plage des Minimes. Donc vous ne vous discriminez pas pour ramasser tout ? Voilà, je ramasse tout. Référent carton. Mais ça ne marche pas trop le carton ? Non, 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 finalement il n'y en a pas trop. Non, non, ce dont je trouve le plus, ce sont des bouchons de canettes en métal, et puis des mégots, beaucoup de mégots évidemment. Et voilà, donc je remets à mes collègues référents mégots. Vous allez faire des réunions référents ? Oui, 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 tout à fait. Là, vous avez commencé, ça fait à peine 100 mètres, et je vois que la bouteille est à moitié pleine déjà. Oui, à peu près. Il y a du travail ? Il y a du travail, oui. Il y a pas mal de choses. On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de mégots partout. Les gens, même autour des poubelles, donc c'est quand même extraordinaire. Vous êtes équipé ? Oui, j'ai la pince, ça c'est mieux pour le dos, oui. Pour moi, à mon âge, oui, c'est mieux pour le dos. C'est impressionnant, très impressionnant. Et alors les mégots, on les trouve où ? En plein milieu ou cachés ? Parce que j'ai vu certains de vos collègues qui vont dans les arbustes là. Un petit peu partout. Surtout par terre. Oui, par terre, sur les bords des espaces verts. Je pense qu'ils sont un petit peu cachés au moment du nettoyage. Bon, il faut être super motivé quand même pour faire ce que vous faites, parce qu'on peut se dire que c'est une goutte dans l'océan. Oui, mais bon, c'est déjà une goutte. Même si ce n'est pas nos déchets, on vit là tous les jours et c'est important pour nous d'évoluer dans un endroit propre, net. Ça nous paraissait comme une évidence. Pour que Marion vous a quand même pas trop maltraité, le parcours est plutôt sympa entre ici à la médiathèque et à la plage des vignes. Ça vaut le coup quand même de nettoyer un endroit pareil. Et avec le soleil, voilà, on se dit c'est dommage qu'il soit gâché, mais bon, au moins, après notre passage, ça sera un petit peu plus propre. Résultat des courses, après deux heures de balade, 3000 mégots et plus de 10 kilos de déchets ramassés. Et pour conclure, les participants des participants, qui assurent qu'ils seront là l'année prochaine dans le cas où on ne serait collectivement toujours pas propre, avaient un mot à adresser à Marion. Je la félicite d'avoir organisé ça, c'est tout déjà, qu'elle est l'initiative et que c'est une bonne chose. Et je lui dis qu'elle continue dans les années à venir. C'est une très belle initiative et je pense qu'on pourrait faire ça plusieurs fois dans l'année, ça fonctionnerait toujours autant. Oui, et comme elle dit, c'est peut-être pas nos déchets, mais c'est bien notre planète et il faut que chacun en prenne soin. Vraiment bravo pour l'engagement et puis fédérer tous ces gros deux personnes à chaque fois pour cette cause, on est tous là pour la même cause. Donc c'est top, bravo à toi. Ensemble, on est plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...